Moment de compassion à la résidence du président de la transition, le colonel Asimi Guaita. Quelques heures après les obsèques de son père, le capitaine à la retraite feu Bakari Guaita, le président de la transition reçoit l'envoyé du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition du Burkina Faso, pour la présentation de condoléances. Une tradition qui est une expression de partage de douleurs en des moments difficiles. Au peuple du Mali et à son président, le Burkina Faso adresse un message de fraternité et de soutien moral. Ce message est porté par le président de l'Assemblée législative de transition du Burkina Faso. Nous sommes des croyants et nous pensons que notre papa, le capitaine Bukhari Guaita, repose en paix éternellement au paradis. Et du haut de son repos éternel, nous prions le Seigneur qu'il veille sur son fils, le colonel Assemi Guaita, président de la transition malienne, qu'il veille sur le peuple malien et qu'il intercède auprès d'Allah, le Tout-Puissant, pour apporter la paix au peuple malien et à toute la sous-région. À la suite du Burkina Faso, ce message de réconfort du Niger au président Guaita. Des condoléances présentées par une délégation nigérienne conduite par le ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération chargée de l'intégration africaine Youssouf Mohamed Al-Mouktar. Il est accompagné du chef d'état-major des armées nigériennes, le général de division Abdou Sidikou Issa Youssouf, un temps de condoléances colorées d'empathie pour une solidarité africaine au bon moment, renforçant ainsi les relations sociales.